Bien le bonjour ! Je suis toujours aussi heureuse de te retrouver pour passer un bon moment avec toi. Allez, tout de suite, on parle de la vidéo précédente. Vraiment, je suis très très contente de toutes vos réactions. Il y a beaucoup d'échanges, d'expériences, de commentaires. Il y a des personnes qui sont d'accord avec moi. Il y en a d'autres qui pondèrent un peu ou qui ne sont pas tout à fait d'accord avec moi. Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est super bien. Moi, j'adore. Donc, je vous invite vraiment à lire les commentaires des autres personnes parce qu'on apprend plein de choses. Et c'est très enrichissant, c'est très intéressant. Donc, merci de vos partages. Et je vous invite vraiment à lire les commentaires des uns et des autres, de participer parce que vous vous répondez les uns les autres. Et j'adore ça. Actuellement, il y a des personnes qui sont en train de regarder les anciennes vidéos. Et de temps en temps, ils mettent un petit clic sur le merci avec le petit cœur qui est sous les vidéos maintenant. Et du coup, ça me fait un petit cadeau. Et comme j'ai dit, c'est un cadeau d'un café. Et vraiment, je tiens à vous remercier. À chaque fois que je reçois un merci, ça me fait très, très plaisir. C'est émotifiant, c'est gratifiant. Et voilà, tu m'offres un café. Finalement, je trouve que l'idée de YouTube est pas mal parce que toi, ça te fait le prix d'un café. Et moi, ça me fait un grand plaisir. En tout cas, merci, merci, merci. J'ai encore un merci à te formuler parce que, suite à la dernière vidéo, vous êtes nombreux à être allés sur Amazon. Les liens Amazon en bas de la vidéo pour toutes mes créations. Et oui, je continue toujours à créer parce que j'aime, tout simplement. Et de le partager avec toi, c'est super agréable. Les personnes achètent sur Amazon et me font des commentaires par mail. S'il vous plaît, faites des commentaires sur Amazon si vous y pensez. Parce que ça m'aidera en ayant des commentaires assez positifs, s'il vous plaît. Ça m'aidera aussi à me faire connaître sur Amazon. Je sais, vous n'aimez pas Amazon. Il y en a qui n'aiment pas Amazon. Je ne peux pas dire que je sois une folle partisante d'Amazon. Mais bon, ça me permet de publier gratuitement. Ça me permet de ne pas avoir XX bouquins imprimés, cahiers imprimés. Si je ne les vends pas, ils impriment à la demande. Ça permet aussi de ne vendre pas cher. Parce qu'il n'est pas question que je vienne te taper dessus pour te faire payer une fortune. Pay, 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 pay. Non, non, non. Ce n'est pas du tout mon état d'esprit. Donc, merci. Et soyez compréhensifs. Oui, de toute façon, s'il n'y avait pas Amazon, il y en aurait d'autres. YouTube, c'est un gros aussi. Peut-être même plus gros qu'Amazon. Et on y est dessus. Enfin, si tu veux, on peut tenter de polémiquer pendant X temps. Mais que ce soit les uns ou les autres, les grosses multinationales, je ne vois pas où est la meilleure qu'une autre. Enfin bon, ça c'est tout un sujet. Moi maintenant, tu vois, je laisse couler. Tu te rends compte que je me justifie parce que je suis sur Amazon. Non mais, je suis vraiment bonnette. Bon, voilà. Tu veux voir mes créations. Je suis en train d'en créer d'autres parce que je suis tout le temps en train de créer plein de choses. À la demande de certaines personnes qui ont vu, qui ont acheté le carnet pour planifier le budget avant que le projet soit concrétisé, m'ont dit oui, mais après, une fois qu'on a concrétisé, ça serait bien d'avoir un cahier de compte aussi. Alors, ok, ok, j'ai entendu la demande. Donc, je suis, ça y est, j'ai attaqué la création du cahier qui viendra après. Donc, une fois que tu auras créer ton projet, que tu seras en train de réaliser concrètement ton projet, comme moi par exemple, vivre avec Coquelicot et Cassie, cahier de compte, poursuivre tout ça en pensant aux étapes et tout. Donc, si jamais tu as des idées que je pourrais mettre dans le futur cahier de compte, de compte tu es nomade en vacances, en hirondelle nord-sud, que tu sois à temps plein, etc. Tu me dis, tu me dis tes idées, mais tiens, tu me dis, bah tiens, ça serait bien que tu mettes ci, que tu mettes ça, etc. Tu me le dis, encore une fois, c'est un partage et j'adore ça. Et ceux qui ont acheté le cahier déjà, qui est en ligne sur Amazon, qui est en vente sur Amazon, si jamais vous trouvez qu'il y a des manques, vous aimeriez d'autres choses ou il y a des choses qui ne vont pas, vous me le dites, vous me le dites par mail comme d'habitude. Par contre, c'est vrai que vous êtes très, très actifs par mail et je vous en remercie. Mais écrivez-moi des commentaires sur Amazon, s'il vous plaît. Allez, on passe à autre chose. Allez, on passe à l'action. On ne part pas en camping-car. Eh ben non, nous allons partir, toi et moi, à vélo. Allez, je t'ai parlé de Palencia, de l'ère de camping-car. Bon, tu me suis à vélo, d'accord ? J'ai envie de me perdre, j'ai envie de laisser faire. Voilà, on va aller traîner un peu dans la ville de Palencia, on va aller un peu en dehors. On va voir comment ça se passe. On passe d'abord à la station parce que j'ai besoin de pièces d'un euro pour la douche et tout. Tu vois, tu as vu à Palencia, sur l'air, il faut des pièces d'un euro. Et puis, on file, d'accord ? On va se promener. Eh ben, ça y est, on est prêts, on s'en va. J'ai pris de la monnaie, des pièces d'un euro pour tout à l'heure. En face, tu reconnais l'air, le camping-car, où Coquelicot reste tranquille. Cassie aussi. C'est le matin, donc j'en profite pour qu'on aille se promener, toi et moi. Cassie, elle n'a pas trop chaud, elle a son eau, elle a tout. J'ai laissé tout grand ouvert. Et l'après-midi, bien évidemment, je ne bouge pas parce qu'il fait trop chaud. Et je n'ai pas du tout, du tout envie de laisser Cassie enfermée dans le camping-car. Allez, on y va à l'impro, on va découvrir ensemble. Alors bien sûr, on aurait pu le faire à pied, donc à vélo, ça fait un peu de contour, mais ce n'est pas grave. On est dans la ville, on est déjà dans la ville, seulement comme je te dis, à vélo, ça fait un contour, parce que sinon, à pied, tu traverses le jardin public. Il faudra qu'on aille dans le jardin public après, et on y est directement. Allez, let's go, on va se perdre, parce que je ne sais pas du tout où on est. Sous-titrage ST' 501 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 sur les canards là-bas c'est le pont que j'ai pris tout à l'heure à vélo et je l'ai pris hier en compingas et là tu vois il y a encore une promenade et il y a beaucoup de gens qui marchent à cette heure-là et toi tu as encore tout le parc en balade je vais essayer de voir si je peux y aller un petit peu à vélo donc j'ai demandé à une dame et oui j'ai le droit de circuler à vélo et j'ai eu la confirmation parce que sur le petit chemin à l'entrée il y avait une bicyclette de pinte c'est super joli je radote mais alors la bicyclette me permet de faire pas mal de choses à pied je l'aurais pas fait c'est chouette hein je vais continuer ma promenade c'est vraiment très sympa il y a plein de gens qui marchent tout le monde se dit bonjour c'est super agréable bon ben là je suis sortie de la ville j'ai pris cette petite route là qui a l'air très sympa je vais aller voir un peu ce qui s'y passe par là il doit y avoir des animaux il y a un panneau qui prévient et qui prévient aussi des cyclistes bon donc ça doit être une route sympa s'ils prévoient déjà plein de cyclistes allez on a vu le portail tu penses qu'ils ont des chevaux bon bien sûr je vais pas rester trop longtemps les chevaux à bois c'est normal sympa voilà dès que je suis en pleine campagne je pédale je pédale surtout quand c'est à plat et oui c'est super plat je sais pas j'ai pas fait attention ah ouais j'ai fait plus de 10 kilomètres là mine de rien bah oui c'est plat alors ça va vite mais bon c'est la campagne j'adore c'est verdoyant je confirme que quand je suis en ville je reste pas longtemps vite 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 il faut que je vois de la verdure allez on continue non je vais peut-être rentrer quand même quelle heure est-il avec ce décalage horaire d'une heure ouais bah n'empêche que même si c'est qu'une heure de décalage moi ce matin c'était un petit peu délicable je l'avais pas envie mais bon je vais tellement profiter pendant qu'il fait à peu près frais mais là ça y est ça commence à taper là il commence à faire chaud bien sûr j'ai pas mis mon casque donc soleil soleil bon allez je vais rentrer ouais j'ai un peu plus de 10 bornes j'ai 11 et quelques à faire pour le retour ouais sympa c'est plat c'est plat c'est plat waouh il commence à faire très chaud allez retour vers Cassie qui doit déjà transpirer alors c'était sympa de se perdre moi j'adore j'adore partir comme ça en tout cas je te le dis je te le redis je trouve que Palencia vaut le coup pour se balader bon là toi et moi on s'est baladé à vélo mais même à pied c'est super sympa voilà après c'est vrai que j'y passerai pas non plus un long long séjour mais je trouve que quelques jours 4-5 jours ou même peut-être une semaine c'est super sympa qu'est-ce que je te dis m'apprends soin de toi passe les meilleures journées que tu peux trouve toutes les bonnes raisons pour garder le sourire et puis à bientôt ciao ciao